bonjour à toutes et bonjour à tous je vous souhaite un très bon samedi aujourd'hui je voulais parler des cloches de Pâques et oui le week-end de Pâques approche c'est la semaine prochaine et donc je voulais vous parler de Pâques Pâques certains diront c'est les petits lapins c'est les oeufs c'est les chocolats d'autres diront c'est religieux c'est la croix c'est la résurrection du Christ moi je suis partie sur autre chose carrément je suis partie sur ça voilà pas d'oeuf de Pâques pas de croix pas de je suis carrément partie sur quelque chose de beaucoup plus doux sur des courbes et voilà alors j'ai marqué ma journée est plus belle quand je pense à toi joyeuse Pâques tout simplement la personne à qui je vais l'envoyer c'est sûr qu'elle appréciera je sais qu'elle va apprécier la chose voilà donc vous voyez nous allons réaliser ce genre de carte avec les belles courbes alors ce ne sera pas tout à fait la même chose mais vous allez voir vous allez comprendre je vous retrouve tout de suite face au plan de travail bien nous nous retrouvons donc maintenant donc avec notre carte de Pâques mais je vais faire le même principe mais différemment vous allez voir alors je prends toujours ma feuille 14 85 sur 21 10 pliés à 10 et demi ça ça change pas j'ai utilisé les courbes qui sont ici j'ai utilisé les courbes qui sont ici les belles courbes et les dailles les dailles qui sont ici voilà tous mes dailles sont là voilà comme ceci alors voyez ici j'avais utilisé donc le petit tampon qui est ici et le daille qui est ici j'ai utilisé ma journée qui est ici ma journée plus belle quand je pense à toi qui est ici je vais remettre tout de suite à sa place voilà et puis donc j'avais utilisé la découpe qui est ici pour ici voilà alors maintenant je vais utiliser les autres découpes je vais utiliser cette découpe là et nous allons faire la carte alors pour faire l'intérieur de la carte voyez moi j'ai déjà découpé j'ai pris un carré voilà on va le faire directement comme ça on va le remettre comme elle était je vais mesurer je crois que c'est 10 si mes souvenirs sont bons c'est ça 10 sur 10 j'ai fait j'ai pris un carré donc 10 sur 10 j'ai passé à la machine à découper juste ici donc ça s'est découpé en deux morceaux je vais venir mettre mon premier morceau ici mon deuxième morceau ici comme ceci voilà jusque là voyez on est toujours sur le même principe je j'ai découpé avec les tampons qui sont ici et la grande découpe j'ai découpé mes feuilles que je vais venir mettre ici comme ceci voilà je vais venir déposer là et puis à l'intérieur je voudrais mettre pour le plus beau des anniversaires que je vais venir mettre ici voilà et puis ici on rajoutera quelque chose donc on va déjà préparer toutes nos nos morceaux alors on va déjà coller ça sur ça et je vais le mettre en relief c'est à dire que je vais mettre des dimensionnelles voilà et voilà voyez je vais venir poser avec des dimensionnelles comme ceux ci voilà je mets bien envoyé s'il vous reste un petit peu de verbe à vous coûter qui vous reste un petit peu de job qui dépasse alors pour dire d'avoir vraiment la bonne ce beau dessin comme ceux ci voilà ça va me donner ça voilà alors je vais déjà collé ça ici sur ma page alors je positionne bien pour avoir en haut et en bas ce soit bien droit et la même voilà la même distance voilà une première page on pourrait même la laisser comme ça et puis mettre un autre dessin vous voyez on a vraiment possibilité de faire plein de choses avec une seule carte ici je vais venir mettre celle ci ici et ici je vais venir mettre mon texte alors je vais coller ceci en bas pareil je reste sur les mêmes dimensions je fais bien attention vous voyez je m'aperçois que j'ai un petit point qui n'est pas parti voilà je reviens je reprends bien je positionne bien et voilà donc voilà ma carte et puis je vais mettre mon tampon qui est ici je vais venir le mettre ici comme ceci alors je vais le faire en jade pareil je vais rester avec le même coloris je vais rester avec le même coloris je vais mettre ma petite mousse en dessous pour que ça se positionne bien je vais mettre ici comme ça hop voilà je soulève regardez comme l'écriture est très belle est magnifique cette écriture voilà donc voyez on a déjà ça et puis ici on peut rajouter quelque chose ça peut être un petit bouquet ça peut être ce qu'on veut alors j'avais envie d'utiliser dans jardin de grâce de toutes les fleurs de jardin de la ville amitié le plus doux parfum j'avais envie de mettre ça ici alors je vais voir si je peux le mettre oui comme ceci je vais le mettre quand même sur le voyez sur du vanille pour ça ressort bien parce que je pense que si je le mets directement dessus ça va pas ressortir donc je vais le mettre sur du vanille voyez j'ai une chute de vanille que j'ai toujours pareil je prends mon jade je viens tamponné décatement voilà positionné sur une chute de vanille voilà c'est parfait et puis je vais venir couper pour faire je vais venir couper pour faire un une étiquette tout simplement alors je vais couper mon papier pour faire une étiquette ici un peu comme ça voilà voyez j'ai retravaillé pour faire une étiquette alors je vais lui arrondir les coins donc à faire toujours pour rester dans les principes des courbes donc je fais tout en qu'il y ait des courbes partout vous voyez j'ai fait comme ceci et je vais venir mettre ici voilà et je vais relever avec des dimensionnal mon texte pour que ça ressorte bien et voilà envoyé sur le principe de joyeuse pâques bien je suis parti sur de toutes les fleurs du jardin de la vie l'amitié le plus beau parfum voilà voyez on peut faire vraiment ce qu'on veut de pas que je peux partir sur un anniversaire il n'y a pas de mais toujours sur le même principe de la carte et voilà et puis je vais venir le mettre ici comme ceci attendez je vais remonter un peu plus pour que ce soit régulier sur les bords et voilà voilà voici deux cartes avec les belles courbes dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à marquer un j'aime ou même laisser un commentaire pour dire laquelle vous préférez bien je vous retrouve en face à face voilà nous avons réalisé nos cartes alors comme je vous ai montré donc la joyeuse pâques et puis celle que nous venons que nous venons de réaliser qui est tout à fait différente puisque je l'ai faite sur le principe de l'anniversaire mais nous avons utilisé tous les les joyeuses courbes que nous avions donc sur nos cartes je les ai fait donc avec du papier vanille avec du papier jade mais après vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez donc voilà les deux cartes réalisées j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre des pouces à mettre des commentaires j'aimerais bien que vous me disiez laquelle vous préférez mettez moi des commentaires c'est là que je vois un peu ce que vous en pensez de ce que vous pensez de ce que je fais c'est important de savoir et puis je retrouvez moi donc sur facebook sur youtube sur mon blog n'hésitez pas voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée du samedi et je vous dis à la semaine prochaine bye bye